Merci beaucoup. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui en France. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette partie que j'ai trouvée, comme dirait Gilbert, un peu étrange. Mais c'était juste pour confirmer l'idée que dans la littérature, il faut savoir quand même des fois, choisir les articles. Ce qui est impressionnant, c'est que cet article, le dernier auteur, le dernier auteur, corresponding auteur, c'est Roberto Lang, quand même, avec Victor Moravi, qui ont quand même écrit les guidelines sur les chambres quantification et la façon de quantifier l'échographie en Amérique. Donc, l'idée de cet article, qui a été publié à l'American Journal of Cardiology, c'est de voir est-ce que la préservation apicale au niveau du strain longitudinal indique la présence d'amylose cardiaque tout le temps. Alors, c'est sûr, c'est un sujet qui est très, très d'actualité, qui est très haute, parce que c'est vrai que depuis qu'on a ouvert ce centre d'excellence ICAIA, à chaque fois qu'il y a un apical sparing, les gens nous appellent en disant « Attention, on a une amylose cardiaque ». Donc, il y a eu une diarrhée de diagnostic d'amylose cardiaque, exactement comme ce qui s'est passé pour ce bloc-poule, enfin cette scintigraphie et cette apetée qui était vue partout, et on pensait effectivement qu'il y avait un surplus de diagnostic d'amylose cardiaque. Et en fait, on dit toujours que ce de cet apical sparing, je vais l'appeler toujours apical sparing, excusez-moi l'anglicime, ça indique avec une bonne sensibilité la présence d'amylose, c'est-à-dire de « rule in », de diagnostiquer, mais pas d'exclure le diagnostic. Mais on ne sait pas vraiment d'après l'article, donc ça c'est leur background, on ne sait pas à quel point ce pattern de strain représente vraiment dans un écolab où il y a de tout et un monde, ce ne sont pas des gens bien envoyés pour le diagnostic pour une suspicion d'amylase, autrement dit un diagnostic d'amylose de patient tout venant. Et donc, le but de cette étude, c'est de présenter la valeur prédictive de cet apical sparing pour le diagnostic d'amylose cardiaque, quel que soit AL ou ATTR. Ils ont pris de 2020 à 2021, de façon rétrospective, ils ont regardé les patients dans leur écolab pour savoir ceux qui avaient une éco-trans thoracique, ceux qui avaient une IRM, ceux qui avaient un PYP scan, c'est-à-dire une scintigraphie osseuse par le PYP, ou une biopsie myocardique. Ils ont trouvé que ces patients qui avaient l'échographie plus l'un des trois examens, il y a des 682 patients, et ils ont pu avoir le strain apical mesuré de façon rétrospective à le QLAB chez deux tiers de ces patients. Autrement dit, il y avait 216 patients qui étaient exclus à cause de la qualité d'image. Et déjà, on voit qu'il y a un grand nombre d'exclusions de ces patients-là, d'un nombre de patients. Au total, ils ont inclus 466 patients qui avaient des images d'échographie convenables avec un apical sparing faisable. Et puis, parmi ceux-là, ils ont regardé de façon rétrospective, ils ont trouvé qu'il y avait 33 patients seulement qui avaient les critères de apical sparing supérieurs à 1. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps. Il y a eu beaucoup de papiers qui disent que le ratio entre le strain apical et le strain basal plus des segments moyens était supérieur à 1. Il y a des articles qui disent supérieur à 0,85. Et des fois, ils ont parlé d'un apex divisé par la base seulement supérieur à 2.1. Bref, tous les ratios existants, eux, ils ont utilisé le ratio supérieur à 1 pour indiquer la présence d'un strain apical, d'une préservation apical relative. Alors, vous voyez ici, ils ont aussi une définition curieuse de l'amylose cardiaque. Bien sûr, c'est multidisciplinaire, une approche intégrative en prenant en considération la présence ou d'une biopsie positive qui considérait qu'il y avait de l'amylose, ou d'un grade 3 ou PYP, ou d'un grade 2, ou des images DRM qui étaient typiques. Et puis, ils ont classifié en fonction de confirmer, amylose cardiaque confirmée ou highly probable, c'est-à-dire étroitement probable, ou alors possible, ou alors il n'y avait pas d'évidence. Alors, c'est sûr que ça, on peut le discuter également, cette définition un peu subjective, je dirais. Au niveau des résultats, on avait 33 patients, comme je vous ai dit, qui avaient une préservation apicale. Et puis, sur ces 33 patients, 29 avaient une IRM cardiaque, 10 avaient un PYP scan, donc ce n'est pas beaucoup, et 15 avaient une immunolectrophorese, une immunofixation et un free light chain kappa qui étaient réalisés. 5 patients avaient une biopsie endomyocardique et 8 patients avaient une biopsie extracardiaque parcomique. Donc, les deux derniers, probablement, c'est pour l'AL, pour faire le diagnostic d'AL. Donc, on voit, on deal avec des patients quand même qu'il y a un petit nombre de patients. Et puis, ils ont confirmé, ils ont comparé, en fait, dans ce tableau-là, comme vous le voyez. Alors, attendez, je vais juste diminuer mon truc. Voilà. Sur ce tableau, on voit que finalement, sur les 460 patients et les 33 patients qui avaient une préservation apicale, seulement 9 patients étaient confirmés d'avoir une amylose selon leurs critères et 21 patients n'avaient pas d'amylose cardiaque. Quand on regarde les facteurs qui étaient significativement différents entre les deux groupes, on voit que l'âge était très significatif. Le strain global longitudinal en valeur absolue n'était pas différent. Le strain, alors, par exemple, ce qui est surprenant, c'est que ce ratio de strain apical préservé n'était pas différent entre les deux groupes. La fraction d'éjection non plus. Par contre, l'épaisseur septale et l'épaisseur postérieure étaient significativement différentes. Ça, ce n'est pas étonnant. Et puis, la relative world thickness, c'est-à-dire l'épaisseur relative entre la cavité myocardique et la fracture était significativement importante. La masse n'était pas... Donc, la valeur prédictive positive de cette préservation apicale était de 33 % dans leur papier. et puis, 60 % des patients qui avaient cet apicale spécial et qui avaient des tests pour exclure l'amylose n'avaient pas en fait d'amylose malgré l'IRM et la scintigraphie osseuse. Et puis, par contre, le degré de préservation apicale dont on parlait, ce ratio, n'était pas non plus associé à l'amylose cardiaque. En conclusion, donc, d'après ce papier, la présence d'une préservation apicale reflète la présence vraiment d'une amylose cardiaque probable ou confirmée dans 33 % des cas seulement. Et par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est que cette préservation apicale était plus souvent sensible et pouvait donner ce diagnostic ou aider dans le diagnostic chez les patients âgés chez qui la prévalence de l'amylose est plus importante et qui avait une épaisseur receptale importante. Et la plupart de leurs patients qui sont venus au Léco-là qui avaient une préservation apicale n'avaient pas d'évidence d'amylose cardiaque. En application clinique, en fait, l'idée, c'est de dire, comme je vous ai dit au début, ce n'est pas parce qu'à chaque fois qu'on voit une préservation apicale austreinte de ce qu'on appelle le « shearer on top » à première vue, ce n'est pas forcément diagnostic d'amylose cardiaque. Il faut prendre en considération le contexte clinique. Comme commentaire, j'aurais à dire que c'est, bien sûr, et Gilbert l'avait dit d'emblée, très petit nombre de patients. On ne peut pas juger ça dessus alors qu'il y a une panoplie de littérature sur ce sujet-là. Une étude rétrospective, un grand nombre de patients ont été exclus à cause de la qualité d'image. On peut se demander aussi la machine Philippe-Zerceus-Haute, mais là, je ne rentrerai pas non plus dans cette considération. La faisabilité du GLS, on n'a pas vu s'il y avait une variabilité inter- ou intra-observateur, n'a pas été mentionnée du tout dans l'article. Il n'y avait pas une définition claire du diagnostic d'amylose AL ou ATTR. Beaucoup de données de laboratoire n'étaient pas présentes, donc c'est un papier qui a été vraiment écrit, je pense, en deux heures. Probablement, Robert Hollande ne l'a même pas vu, je pense. Et puis, le problème de l'insuffisance rénale terminale ou de la dialyse n'a pas du tout été adressé, sachant que dans notre expérience, c'est vraiment l'une des pathologies qui fait le diagnostic différentiel avec l'amylose cardiaque. La seule différence, effectivement, c'est le ratio de femmes et l'âge des patients. Chez une personne, on voit qu'ils ont une insuffisance rénale terminale, et ça, je le vois tous les jours. Ils ont un cœur qui ressemble beaucoup à celui de l'amylose, mais ils sont beaucoup plus jeunes et ils ont cette préservation apicale, mais ils n'ont pas d'amylose. Donc, l'idée, c'est de ne pas envoyer tout le monde à la scintigraphie, d'amylose regarder quand même le contexte clinique de ces patients. Merci beaucoup. Je veux bien commencer. Merci beaucoup, Dania, pour cette présentation. Comme tu l'as dit, au moment de la description des méthodes, la définition du apical sparing est déjà un enjeu parce qu'on voit qu'il y a des ratios qui ont été proposés, mais dans notre expérience, je ne sais pas comment ça se passe dans ton labo d'écho, mais chez nous, c'est souvent une évaluation très subjective. Les gens ne mesurent pas de ratios et vont parler de la description, de l'aspect visuel qu'ils voient sur le bullseye, parce que, vu le volume d'écho qui passe chez nous, les gens ne prennent pas le temps de calculer ces ratios-là. Ça, c'est souvent déjà un premier enjeu. Je ne sais pas, dans ton expérience, dans votre labo, est-ce que vous faites des calculs de ratios systématiques et comment vous définissez clairement l'épargne apicale ? C'est une très, très belle question, François. Effectivement, on ne peut pas se permettre, ça prend quand même au moins deux minutes pour faire ce calcul. Dans notre expérience, personnellement, je ne fais pas le calcul tout le temps. Par contre, quand j'ai une suspicion clinique d'une amylose cardiaque ou que j'ai, comme je te dis, une substance rénale terminale ou un patient qui est suspect avec une épaisseur d'autres paramètres échographiques qui me font suspecter, si le patient a une sténose aortique, sachant que la sténose aortique donne aussi un apicale spélic, en fait, il y a beaucoup de maladies qui donnent l'apicale spélic, mais c'est vrai que c'est le ratio qui change. Dans ce cas-là, je prends le temps de calculer ce ratio et d'aller plus en profondeur vers d'autres paramètres et j'essaye de faire le puzzle ensemble. Mais tu as raison, on ne peut pas se permettre de faire surtout le ratio apex divisé par base et mid. Par contre, il y a des papiers qui parlent beaucoup de l'apex divisé par la base. Ça, c'est plus facile à faire et ça a été également validé comme paramètre diagnostique. Donc, on peut l'utiliser aussi et c'est plus rapide. Mais on ne le fait pas tous les jours pour tous les malades. Donc, espérons dans l'assistance dans notre chasse. Dans l'expérience de données, on te demande si l'apicale spélic est-ce qu'elle est seule sans regarder le contexte clinique a un intérêt et accessoirement idem pour les autres signes associés à l'échographie et à l'atrophile en particulier à l'ose. C'est justement une question principale et ce que j'ai déjà un peu répondu est-ce que l'application est-ce qu'elle est seule a une grande valeur à un intérêt clinique ? Alors, ça, c'est une très, très bonne question et ça, effectivement, ça a été un gros problème. J'ai reçu plein, plein de collègues qui ne connaissaient pas vraiment l'amylose. C'est des cardiologues qui ne sont pas forcément d'intérêt, qui n'ont pas d'intérêt spécifique pour cette maladie-là. Dès qu'ils voyaient apical spelling sans mesure de ratio, sans rien, à l'Europe, clinique d'amylose. Alors, effectivement, j'aurais commencé à leur expliquer ce que si vous prenez uniquement ce strain, ce apical spelling ou ce ratio ou cette image visuelle de chez les on top, on va tomber dans le piège de diagnostiquer énormément de malades et on va perdre beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas d'intérêt franchement à prendre le GLS, l'apical spelling, sauf comme ce qu'il a dit Frédéric pour le apte pour screening. C'est-à-dire, on prend ces patients, on regarde vite fait, mais on ne peut pas se baser sur le... On ne peut pas se permettre de se passer des données cliniques et de rester des données échographiques et électriques. D'ailleurs, je leur ai dit toujours, vous mettez le CG, vous mettez l'échographie et vous mettez l'âge et les encaissez dans votre patient. Est-ce qu'il y a un dialyse ou pas ? Parce que vraiment, ça m'a posé de gros problèmes, ce problème de dialyse et d'insuffisance rénale. Il y a une autre question dans le chat. Chez les patients avec amylose cardiaque très sévère, tous les segments ont un strain altéré, le gradient disparaît. Y a-t-il un seuil de strain globale au-dessus duquel le ration n'a plus d'intérêt ? Alors, ça, c'est aussi très intéressant. Alors, je lisais hier soir en revoyant ma leçon, un article qui est très, très bien fait. J'aurais dû d'ailleurs le présenter, on le présentera la prochaine fois, sur une comparaison entre la biopsie et la distribution de l'amylose, de la borde d'amylose, c'est-à-dire les fibrils amyloïdes au niveau de l'autopsie, au niveau histopathologique et ce gradient apex-base qui est vu à l'échographie. Et là, effectivement, la sensibilité était plus importante que 33%. Elle était quasiment sur 70%. Il y avait la même chose qu'on a décrit en IRM au niveau sous-ambucardique plus qu'au niveau subécardique ou mid-mid. Par contre, effectivement, quand le patient est très, très mal, ils se sont rendus compte quand le malade est très, très altéré, il est mort deux mois après, ce gradient disparaît. Pourquoi ? Parce que tous les strains sont altérés à un moment donné et dans 35% des cas, ce gradient base apex chez les malades très, très grave, il risque de disparaître. Mais ils n'ont pas réussi à trouver une explication parce que le malade est très grave, mais ils avaient quand même le ratio supérieur. Autrement dit, il n'est plus discriminatif chez les patients du malade qu'il y ait un gradient ou qu'il n'y ait pas de gradient, on ne peut pas se prononcer sur ça dans 35% des cas. Ça, c'est le papier comparaison autopsie versus échographie. Donc, il n'y a pas de valeur vraiment que je peux donner sur un strain global moins 5, moins 6, non, on ne peut pas. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. François, je te laisse cette plateforme. On va conclure. Oui, merci beaucoup encore une fois à nos deux présentateurs pour leur diaporama et leur excellente présentation. Pour notre auditoire, je vous rappelle que la prochaine bibliographie bibliose aura lieu le 28 septembre et donc, restez à l'écoute. Les détails sur les présentateurs, les modérateurs vous seront envoyés sous peu. On vous remercie à toutes et tous pour votre écoute et vous souhaitons une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501